bonjour à tous alors normalement aujourd'hui je devais faire une lecture en live du livre le petit prince sur twitch mais j'ai pas réussi à lancer le live donc finalement je vais faire une vidéo normale et la partager sur les réseaux sociaux enfin voilà c'est parti ça c'est pour tous ceux qui n'ont jamais lu le petit france le petit prince comme moi pardon excusez moi j'ai un chat dans la gorge lorsque j'avais six ans j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait histoire vécue ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve voilà la copie du dessin on vous montre le dessin le voilà on disait dans le livre les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher ensuite ils ne peuvent plus bouger et d'un pendant les six mois de leur digestion j'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin mon dessin numéro 1 il était comme ça voilà ici j'ai montré mon chef d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur elles m'ont répondu pourquoi un chapeau ferait-il peur mon dessin ne représentait pas un chapeau il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant j'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre elles ont toujours besoin d'explications mon dessin numéro 2 était comme ça là ici les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie à l'histoire au calcul et à la grammaire c'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de six ans une magnifique carrière de peintre j'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2 les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatiguant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications j'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions j'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie c'est exact m'a beaucoup servi je savais reconnaître du premier coup d'oeil la chine de l'arizona c'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit j'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux j'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes je les ai vus de très près cela n'a pas trop amélioré mon opinion quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive mais toujours elle me répondait c'est un chapeau alors je ne lui parler ni de serpent bois ni de forêt vierge ni d'étoiles je me mettais à sa portée je lui parlais de bridge de golf de politique et de cravate et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable j'ai ainsi vécu seul sans personne avec qui parler véritablement jusqu'à une panne dans le désert du sahara il ya six ans quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile c'était pour moi une question de vie ou de mort j'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toutes terres habitées j'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé elle disait s'il vous plaît dessine moi un mouton 1 dessine moi un mouton j'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre j'ai bien frotté mes yeux j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui mais mon dessin bien sûr est beaucoup moins ravissant que le modèle ce n'est pas ma faute j'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans et je n'avais rien n'a pris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement n'oubliez pas que je me trouvais à mille mille de toutes régions habitées or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré ni mort de fatigue ni mort de faim ni mort de soif ni mort de peur il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à mille mille de toutes régions habitées quand je réussis enfin à parler je lui dis mais qu'est ce que tu fais là et il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse s'il vous plaît dessine moi un mouton quand le mystère est trop impressionnant on n'ose pas désobéir aussi absurde que cela me sembla à mille mille de tous les endroits habités en danger de mort je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie l'histoire le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner il me répondit ça ne fait rien dessine moi un mouton comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable celui du bois fermé je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre non non je ne veux pas d'un éléphant dans un bois un bois c'est très dangereux un éléphant c'est très encombrant chez moi c'est tout petit j'ai besoin d'un mouton dessine moi un mouton alors j'ai dessiné il regardait attentif mon puis non celui-là est déjà très malade faisons un autre je dessinais mon ami sourit gentiment avec indulgence tu vois bien ce n'est pas un mouton c'est un bélier il a des cornes je refis donc encore mon dessin mais il fut refusé comme les précédents celui-là est trop vieux je veux un mouton qui vive longtemps alors faute de patience comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur je rifonnais ce dessin ci et je lançais ça c'est la caisse le bouton que tu veux et dedans mais je fus mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge c'est tout à fait comme ça que je le voulais croit-il qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton pourquoi parce que chez moi c'est tout petit ça suffira sûrement je t'ai donné un tout petit mouton il penchait la tête vers le dessin pas si petit que ça tiens il s'est endormi et c'est ainsi que je fais la connaissance du petit prince alors je vous montre ce dessin du mouton là ici et là c'est la caisse il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé ainsi quand il aperçu pour la première fois mon avion je ne déciderai pas mon avion c'est un dessin beaucoup trop beaucoup trop compliqué pour moi il me demanda qu'est ce que c'est que cette chose là ce n'est pas une chose ça vole c'est un avion c'est mon avion j'étais fier de lui apprendre que je volais alors il s'écria comment tu es tombé du site comment tu es tombé du ciel oui fiche modestement ah ça c'est drôle le petit prince eu un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux puis il ajouta alors toi aussi tu viens du ciel de quelle planète est tu j'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeais brusquement tu viens donc d'une autre planète mais ne me répondis pas il lochet la tête doucement tout en regardant mon avion c'est vrai que là dessus tu peux pas venir de bien loin et s'enfonça dans une rêverie dans une rêverie qui dira longtemps puis sortant mon mouton de sa poche il se plongea dans la contemplation de son trésor vous imaginez combien j'ai peut-être combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes je m'efforçais donc d'en savoir plus long d'où viens tu mon petit bonhomme où est-ce chez toi où veux tu emporter mon mouton il me répondit après un silence méditatif ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donné c'est que la nuit ça lui servira de maison bien sûr et si tu es gentil je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piqué la proposition paru choquer le petit prince l'attacher quelle drôle d'idée et si tu ne mais si tu ne mais si tu ne je peux pas y arriver mais si tu ne l'attache pas il ira n'importe où et il se perdra et mon ami eu un nouvel éclat de rire mais où veux tu qu'il aille n'importe où droit devant lui alors le petit prince remarqua gravement ça ne fait rien c'est tellement petit chez moi avec un peu de mélancolie peut-être il ajouta droit devant soi on peut pas aller bien loin j'avais ainsi appris une seconde chose très importante ce que sa planète d'origine est à peine plus grande qu'une maison ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la terre jupiter mars vénus auxquelles on a donné des noms il y en a des centaines d'autres qui sont quelques fois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope quand un astronome découvre lui donne il lui donne pour nous un numéro il appelle par exemple l'astéroïde 325 c'est de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince et l'astéroïde b612 cet astéroïde n'a été à personne qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie mais personne ne l'avait cru à cause de son costume les grandes personnes sont comme ça heureusement pour la réputation de l'astéroïde b612 un dictateur turc imposa à son peuple sous peine de mort de s'habiller à l'européenne l'astronome refus sa démonstration 1920 dans son habit très élégant cette fois ci tout le monde fut de son avis si je vous ai raconté ses détails sur l'astéroïde b612 et si je vous ai confié son numéro c'est à cause c'est à cause des grandes personnes les grandes personnes aiment les chiffres quand vous leur parlez d'un nouvel ami elle ne vous questionne jamais sur l'essentiel elle ne vous dit jamais quel est le son de sa voix quels sont les jeux qui préfèrent est ce qu'ils collectionnent des papillons elle vous demande quel âge a-t-il combien a-t-il deux frères combien pèse-t-il combien gagne son père alors seulement et croit le connaître si vous dites aux grandes personnes j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison il faut leur dire j'ai vu une maison de cent mille francs alors il s'écrit comme c'est joli ainsi si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé c'est qu'il était ravissant qu'il riait et qu'il voulait un mouton quand on veut un mouton c'est la preuve qu'on existe elles oseront les épaules et vous traiteront d'enfants et si vous leur dites la planète d'où il venait et l'astéroïde b612 alors elles seront convaincues et vous laisseront tranquille avec leurs questions elles sont comme ça il faut pas leur en vouloir les enfants doivent être très intelligent vers les grandes personnes mais bien sûr nous qui comprenons la vie nous nous moquons bien des numéros j'aurais aimé commencer cette histoire la façon des contes de fées j'aurais aimé dire il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami pour ceux qui comprennent la vie ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère j'éprouve tant de chagrin à rapporter ses souvenirs il ya six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton si j'essaie ici de le décrire c'est afin de ne pas l'oublier c'est triste d'oublier un ami tout le monde n'a pas eu un ami et j'ai pu devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres c'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons c'est dur de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé celle d'un bois ouvert à l'âge de six ans j'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblant possible mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir un dessin va et l'autre ne ressemble plus je me trompe un peu aussi sur la taille ici le petit prince est trop grand là il est trop petit j'hésite aussi sur la couleur de son costume alors je tâtonne comme ci et comme ça tant bien que mal je me tromperai enfin sur certains détails plus important mais ça il faudra me le pardonner mon ami ne donnait jamais d'explication il me croyait peut-être semblable à lui mais moi malheureusement je ne sais pas voir les boutons à travers les caisses je suis peut-être un peu comme les grandes personnes j'ai dû vieillir chaque jour j'apprenais quelque chose sur la planète sur le départ sur le voyage ça venait tout doucement au hasard des réflexions c'est ainsi que le troisième jour je connais le drame des baobabs cette fois ci encore ce fut grâce aux moutons car brusquement le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave c'est bien vrai n'est ce pas que les moutons mangent les arbustes oui c'est vrai ah je suis content je ne comprends pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes le petit prince ajouta par conséquent il mange aussi les baobabs je fut remarqué au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes mais des arbres grands comme des églises et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab l'idée du troupeau d'éléphants fut rire le petit prince il faudrait mettre il faudrait les mettre les uns sur les autres mais il remarquait avec sagesse les baobabs avant de grandir ça commence par être petit c'est exact mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs il me répondit ben voyons comme s'il s'agissait là d'une évidence il me fallit un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème et en effet sur la planète du petit prince il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes par conséquent de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines je recommence par conséquent de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes mais les graines sont visibles mais les graines sont invisibles elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller alors elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensante s'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosiers on peut la laisser pousser comme elle veut et s'il s'agit d'une mauvaise plante il faut racher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître or il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince c'était les graines de baobab le sol de la planète en était enfesté or en baobab si l'on s'y prend trop tard on ne peut jamais plus s'en débarrasser il encombre toute la planète il la perfore de ses racines et si la planète est trop petite et si les baobab sont trop nombreux ils la font éclater c'est une question de discipline me disait plus tard le petit prince quand on a terminé sa toilette du matin il faut faire soigneusement la toilette de la planète il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobab dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes c'est un travail très ennuyeux mais très facile et un jour il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire rentrer ça dans la tête des enfants de chez moi s'ils voyagent un jour me disait-il ça pourra leur servir il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail mais s'il s'agit des baobab c'est toujours une catastrophe j'ai connu une planète habité par un paresseux il avait négligé trois arbustes et sur les indications du petit prince j'ai dessiné cette planète là je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste où le danger des baobab est si peu connu les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois je fais exception à ma réserve je dis enfants faites attention aux baobab c'est pour avertir mes amis d'un danger qui frôlait depuis longtemps comme moi même sans le connaître j'ai tant travaillé ce dessin là la leçon que je donnais en valet la peine alors là c'est les baobab ici et je ne vous ai pas montré les éléphants tout à l'heure voilà les éléphants ici j'avais pas terminé le chapitre je vais recommencer à et sur les indications du petit prince j'ai dessiné cette planète là je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste le danger des baobab est si peu connu et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois je fais exception à ma réserve je dis enfants faites attention aux baobab c'est pour avertir mes amis d'un danger qui frôlait depuis longtemps comme moi même sans le connaître que j'ai tant travaillé ce dessin là la leçon que je donnais en valait la peine vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas d'un pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres d'autres dessins aussi grandiose que le dessin des baobab la question est bien simple j'ai essayé mais je n'ai pas je n'ai pas pu réussir quand j'ai dessiné les baobab j'ai été animé par le sentiment de l'urgence ah petit prince j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil j'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour matin quand tu m'as dit j'aime bien les couchers de soleil allons voir un coucher de soleil mais il faut attendre attendre quoi attendre que le soleil se couche tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi même et tu m'as dit je me crois toujours chez moi en effet quand il est midi aux états unis le soleil tout le monde le sait se couche sur la france il suffirait de pouvoir aller en france en une minute pour assister au coucher du soleil malheureusement la france est bien trop éloignée mais sur ta si petite planète il te suffisait de tirer ta chaise de quelque part et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais un jour j'ai vu le soleil se coucher 44 fois et un peu plus tard tu ajoutais tu sais quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil le jour des 44 fois tu étais donc tellement triste mais le petit prince ne répondit pas le cinquième jour toujours grâce aux moutons ce secret de la vie du petit prince me fut révélé il me demanda avec brusquerie sans préambule comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence un mouton s'ils mangent les arbustes ils mangent aussi les fleurs un mouton mange tout ce qu'ils rencontrent même les fleurs qui ont des épines oui même les fleurs qui ont des épines alors les épines à quoi servent-elles je ne le savais pas j'étais alors très occupé à essayer de dévi de dévisser au boulot trop serré de mon moteur j'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire les épines à quoi servent elles le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il avait posé j'étais irrité par mon boulon et j'ai répondu n'importe quoi les épines ça ne sert à rien c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs oh après un silence il me lança avec une sorte de rancune je ne te crois pas les fleurs sont faibles elles sont naïves elles se rassurent comme elles peuvent elles se croient terribles avec leurs épines je n'en répondis rien à cet instant là je me disais si ce boulon résiste encore je le ferais sauter d'un coup de marteau le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions et tu crois toi que les fleurs mais non mais non je ne crois rien j'ai répondu n'importe quoi je m'occupe de moi de choses sérieuses il me regarda stupéfait de choses sérieuses il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penché sur un objet qui lui semblait très laid tu parles comme les grandes personnes ça me fit un peu honte mais impitoyable il ajouta tu confonds tout tu mélanges tout il était vraiment très irrité il secoue au vent des cheveux tout doré je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi il n'a jamais respiré une fleur il n'a jamais regardé une étoile il n'a jamais aimé personne il n'a jamais rien fait d'autre que des additions toute la journée il répète comme toi je suis un homme sérieux je suis un homme sérieux et ça nous fait gonfler d'orgueil mais ce n'est qu'un homme c'est un champignon mais non mais ce n'est pas un homme c'est un champignon par un quoi un champignon le petit prince était maintenant tout pâle de colère il ya des millions d'années que les fleurs fabrique des épines il ya des millions d'années que les moutons montrent quand même les fleurs et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi se donne tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent à rien et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi se donne tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent à rien ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait ce n'est pas important ça il rougit puis il reprit si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde il se dit ma fleur est là quelque part mais si le mouton mange la fleur c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient et ce n'est pas important ça il ne put rien dire de plus il éclata brusquement en sanglots la nuit était tombée j'avais lâché mes outils je me manquais bien de mon marteau de mon boulon de la soif et de la mort il y avait sur une étoile une planète la mienne la terre un petit prince à consoler je le pris dans mes bras je le berçais je lui disais la fleur que tu aimes n'est pas en danger je lui dessinerai une musulière à ton mouton je te dessinerai une armure pour ta fleur je je ne savais pas trop quoi dire je me sentais très maladroit je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre c'est tellement mystérieux le pays des larmes voici la fleur j'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenait point de place et qui ne dérangeait personne elle apparaissait un matin dans l'herbe et puis elle s'éteignait le soir mais celle-là avait germé un jour d'une reine à porter dans le sais où et le petit prince avait surveillé de très près ces deux brindilles qui ne ressemblaient pas aux autres brindilles ça pouvait être un nouveau genre de baobam mais l'arbus savit de croître et commença de préparer une fleur le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte elle choisissait avec soin ses couleurs elle s'habillait lentement elle ajustait un à un ses pétales elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté et oui elle était très coquette sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours et puis voici qu'un matin justement à l'heure du lever du soleil elle s'était montré et elle qui avait travaillé avec un temps de précision dit en baillant ah je me réveille à peine je vous demande pardon je suis encore tout décoiffé le petit prince le petit prince alors depuis contenir son admiration que vous êtes belle n'est ce pas répondit doucement la fleur je suis non même temps que le soleil le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste elle était si émouvante c'est l'heure je crois du petit déjeuner avait-elle bientôt ajouté auriez-vous la bonté de penser à moi et le petit prince tout confus ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche avait servi la fleur ainsi l'avait-elle bien vite tourmenté par sa vanité un peu ouvrageuse un jour par exemple parlant de ses quatre épines elle avait dit au petit prince il peut venir les tirs avec leurs griffes il n'y a pas de tirs sur ma planète avait accepté le petit prince et puis les tirs ne mangent pas d'herbe je ne suis pas une herbe avait doucement répondu la fleur pardonnez moi je ne crains rien des tirs mais j'ai horreur des courants d'air vous n'auriez pas un paravent horreur des courants d'air ce n'est pas de chance pour une plante avait remarqué le petit prince cette fleur est bien compliqué le soir vous me mettez sous globe vous me mettrez sous globe il fait très froid chez vous c'est mal installé là d'où je viens mais elle s'était interrompu elle était venue sous forme de graines elle n'avait rien pu connaître des autres mondes humiliée de s'être laissé surprendre à préparer un mensonge aussi naïf elle avait toussé deux ou trois fois mettre le petit prince dans son torse ce paravent j'allais le chercher mais vous me parliez alors elle a efforcé sa toux pour lui en fugir quand même des remords ainsi le petit prince malgré la bonne volonté de son amour avait vite douté d'elle il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux j'aurais dû ne pas l'écouter me confia t-il un jour il ne faut jamais écouter les fleurs il faut les regarder et les respirer la mienne embaumait ma planète mais je ne savais pas m'en réjouir cette histoire de griffes qui m'avait tellement gassé eu dû m'attendrir il me confia encore je n'ai alors rien su comprendre j'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots elle m'embaumait et m'éclairait je n'aurais jamais dû m'enfuir j'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses les fleurs sont si contradictoires mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages au matin du départ il mit sa planète bien en ordre il ramena soigneusement ses volcans en activité il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin il possédait aussi un volcan éteint mais comme il disait on ne sait jamais il ramona donc également le volcan éteint s'ils sont bien ramonés les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée évidemment sur notre terre nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans c'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de baobab il croyait ne jamais devoir revenir mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin là extrêmement doux et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe il se découvrit l'envie de pleurer adieu dit-il à la fleur mais ne lui répondit pas adieu répéta-t-il la fleur toussa mais ce n'était pas à cause de son rhume j'ai été sotte lui dit-elle enfin je te demande pardon tâche d'être heureux il fut surpris par l'absence de reproche il restait là tout déconcerté le globe en l'air il ne comprenait pas cette douceur calme mais oui je t'aime lui dit la fleur tu n'en as rien su par ma faute cela n'a aucune importance lui tu as été aussi saut que moi tâche d'être heureux laisse ce globe tranquille je n'en veux plus mais le vent je ne suis pas si enrhumé que ça l'air frais de la nuit me fera du bien je suis une fleur mais les bêtes faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons il paraît que c'est tellement beau sinon qui me rendra visite tu seras loin toi quant aux grosses bêtes je ne crains rien j'ai mes griffes elle montrait naïvement ses quatre épines puis elle ajouta ne traîne pas comme ça c'est agaçant tu as décidé de partir va t'en car elle ne voulait pas qu'il l'a vu pleurer c'était une fleur tellement orgueilleuse il se trouvait dans la région des athéroïdes 325 326 327 328 329 et 330 il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire le premier était habité par un roi le roi ségeait habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux ah voilà un sujet s'écria le roi quand il aperçu le petit prince le petit prince se demanda comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu il ne savait pas que pour les rois le monde est très simplifié tous les hommes sont des sujets approche toi que je te vois mieux lui dit le roi qui était tout fier d'être enfant roi pour quelqu'un le petit prince chercha des yeux s'asseoir la planète était tout engrobré par le magnifique manteau d'hermine il resta donc debout et comme il était fatigué il bailla il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi dit le monar je te l'interdis je ne peux pas m'en empêcher répondu le petit prince tout confus j'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi alors dit le roi je t'ordonne de bailler je n'ai vu personne bailler depuis des années les baillements sont pour moi des curiosités allons baille encore c'est un ordre ça m'intimide je ne peux plus fut le petit prince tout rougissant répondu le roi alors je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de il bredouillait un peu et paraissait vexé car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fut respectée il ne tolérait pas la désobéissance c'était un monarque absolu mais comme il était très bon il donnait des ordres raisonnables si j'ordonnais disait-il couramment si j'ordonnais à un général de se changer un oiseau de mer et si le général n'obéissait pas ce ne serait pas la faute du général ce serait ma faute puis je m'asseoir s'enquitte timidement le petit prince je t'ordonne de t'asseoir lui répondu le roi qui ramena majestueusement un pan de son moiteau d'hermine mais le petit prince s'étonnait la planète était minuscule sur quoi le roi pouvait-il bien régner sire dit-il je vous demande pardon de vous interroger je t'ordonne de m'interroger c'est à ta de dire le roi sire sur quoi régnez-vous sur tout répondit le roi avec une grande simplicité avec une grande simplicité surtout le roi d'un geste discret désigna sa planète les autres planètes et les étoiles surtout ça dit le petit prince surtout ça répondit le roi car non seulement c'était un monarque absolu mais c'était un monarque universel et les étoiles vous obéissent bien sûr lui dit le roi elles obéissent aussitôt je ne tolère pas l'indiscipline un tel pouvoir émerveilla le petit prince s'il l'avait détenu lui-même il aurait pu assister non pas à quarante-quatre mais à soixante-douze ou même à cent ou même à deux cents coucher de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée il s'enhardit à solliciter une grâce du roi je voudrais voir un coucher de soleil faites moi plaisir ordonnez au soleil de se coucher si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon ou d'écrire une tragédie ou de se changer un oiseau de mer et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu qui de lui ou de moi serait dans son tort ce serait vous dit fermement le petit prince exact il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner au prix le roi l'autorité repose d'abord sur la raison si tu ordonne à ton peuple d'aller se jeter à la mer il fera la révolution j'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables alors mon coucher de soleil rappelait le petit prince qui jamais oublié une question une fois qu'il avait posé ton coucher de soleil tu l'auras je l'exigerai mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables quand ça sera-t-il s'informa le petit prince hum hum lui répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier hum hum ce sera vers vers ce sera ce soir vers 7h40 et tu verras comme je suis bien obéi le petit prince baïa il regrettait son coucher de soleil manqué et puis il s'ennuyait déjà un peu je n'ai plus rien à faire ici dit le roi je vais repartir ne pars pas répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet ne pars pas je te fais ministre ministre de quoi de la justice et il n'y a personne à juger on ne sait pas lui dit le roi je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume je suis très vieux je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher oh mais j'ai déjà vu dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'oeil sur l'autre côté de la planète il n'y a personne là-bas non plus tu te jugeras donc toi-même le répondit le roi c'est le plus difficile il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui si tu réussis à bien te juger c'est que tu es un véritable sage moi dit le petit prince je puis me juger moi-même n'importe où je n'ai pas besoin d'habiter ici ahem ahem dit le roi je crois bien que sur ma planète il y a quelque part un vieux rat je l'entends la nuit tu pourras juger ce vieux rat tu le condamnera à mort de temps en temps ainsi sa vie dépendra de ta justice mais tu le rassiras chaque fois pour l'économiser il n'y en a qu'un moi répondit le petit prince je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais non dit le roi le petit prince ayant achevé ses préparatifs ne voulut point peiner le vieux monarque si votre majesté désirait être obéi ponctuellement elle pourrait me donner un ordre raisonnable elle pourrait m'ordonner par exemple de partir avant une minute il me semble que les conditions sont favorables le roi n'ayant rien répondu le petit prince hésita d'abord puis avec un soupir pris le départ je te fais mon ambassadeur sata alors de crier le roi il avait un grand air d'autorité les grandes personnes sont bien étranges se dit le petit prince pour lui même durant son voyage bon je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on en est à bon un peu plus de la moitié je crois donc j'espère que ça vous a plu je vous ferai la partie de soit mercredi prochain ou dimanche prochain et donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner à moi à ma chaîne ça me fera très plaisir sur ce je vous dis bonne fin de journée bonne fin de journée pardon prenez soin de vous et à la prochaine salut